Anne Gorbou, sois très bienvenue parmi nous à Salle des Lumières. Merci Père Tom. Ça fait longtemps qu'on se connaît, nous nous connaissons très très bien parce que tu es directrice, fondatrice d'une agence de voyage Spiritus de Montréal. Mais tu n'es pas venue aujourd'hui tellement pour vendre des voyages, mais plutôt pour témoigner du grand sens du pèlerinage et la mission qui t'a été confiée à travers Spiritus en 2002. Alors explique-moi un peu ton parcours, ta vocation, ton appel et pourquoi tu t'es engagée pleinement dans les voyages de Spiritus? Alors je dirais que ça a commencé en l'an 2000. J'ai fait un voyage, j'étais vraiment à la croisée des chemins, je me posais des questions pour mon avenir. Je travaillais déjà dans le tourisme depuis une dizaine d'années, mais je ne savais pas si c'était vraiment ce que je désirais faire. Alors j'avais le goût de donner un sens plus profond à ma vie et je suis vraiment allée en quête de moi-même. Je suis partie en Asie du Sud-Est et ça a été vraiment un voyage qui a transformé ma vie. Pourquoi? D'abord par les rencontres que j'ai faites et vraiment, j'ai des rencontres extraordinaires avec les gens, mais aussi parce que, bon, je savais que mon voyage était pour un but, c'était pour aller me ressourcer, pour faire le point dans ma vie, pour essayer de trouver ma mission de vie. Et je suis partie avec le livre « À chacun sa mission de Jean Montbourquette », qui a été un guide. Et vraiment, à travers le voyage que je vivais, plus les exercices du livre de Montbourquette, ça a été vraiment extraordinaire. Et j'ai compris que le fait que j'étais loin de mes repères habituels, le fait que j'étais immergée dans une autre culture, ça me permettait vraiment de mieux comprendre, de tracer la ligne entre ce qui m'appartenait vraiment et ce qui appartenait à mon bagage culturel ou mon éducation ou des fois toutes les fausses identités qu'on traîne avec nous, reliées à notre profession, avec notre milieu social et tout ça. Donc, ça m'a comme permis de tout mettre ça de côté puis d'aller voir qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et puis, bien sûr, en fait, juste avant de partir, j'avais vécu vraiment, je ne sais pas comment dire, une conversion du cœur. Je suis, en fait, je suis née dans une famille catholique, mais ça a été un moment, juste avant de partir, où je dirais, j'ai rechoisi ma foi, vraiment comme un choix personnel. Alors, d'être en Asie du Sud-Est confrontée à une autre religion, encore là, c'est comme si j'ai dû, ce choix que je venais de refaire, j'ai dû comme l'approfondir, l'enraciner. J'avais amené avec moi un évangile et puis c'est la première fois, je l'ai lu tout au complet puis je trouvais tellement des richesses, ça me nourrissait. Les autres jeunes autour de moi, ils se demandaient « qu'est-ce que tu lis là? Ah oui, les évangiles! » Mais moi, je trouvais ça passionnant et puis je découvrais des choses vraiment extraordinaires et ça m'habitait pendant mon voyage et les questions que je me posais, on dirait, par les rencontres que je faisais, trouver des réponses. Alors, revenu de ton voyage, tu es devenue agent de ton voyage. Oui, bien, j'étais déjà… Comment ça se fait? Quel était ce passage? Pourquoi? Mais plutôt, quelle est la différence entre le voyage que tu avais fait et puis le sens du pèlerinage que tu découvres et que tu offres au monde maintenant? C'est venu graduellement. Je dirais, quand j'ai compris dans ce voyage-là que je voulais en fait créer une forme de voyage différente, plus sur le ressourcement, pour permettre aux gens de s'arrêter, de faire le point dans leur vie, de se ressourcer et puis de favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Ça, c'était clair parce que c'était ce que j'étais en train de vivre et puis je me rapprochais de ma foi. Donc, quand je suis revenue, j'ai dû mûrir le projet. J'étais déjà à l'emploi dans une autre agence de voyage et un jour, j'ai pris le risque d'en parler à mon employeur et il a trouvé que le projet était génial et il m'a vraiment appuyée. Il a cru en mon projet, il a cru en moi, il m'a aidé à démarrer mon entreprise. Tu avais la chance, c'est-à-dire? Donc, tu as vu le jour en 2003, oui, vraiment. Ça, pour moi, c'était vraiment la providence parce que je ne savais pas comment il allait accueillir ça et puis au contraire, il a voulu m'aider. Alors, explique-moi les premiers moments de l'agence Spiritus. Est-ce que c'était dur? Il y avait des faux pas, il y avait des attentes, des attentes non réalisées. Comment c'était? C'était en septembre 2003. Puisque j'avais l'aide, en fait, de mon employeur, je continuais à travailler pour eux. L'entente, je continuais à temps partiel à quatre jours semaine et un jour semaine, je le consacrais pour démarrer mon entreprise, pour démarrer Spiritus. Donc, ça s'est commencé vraiment très, très doucement. Et puis, en fait, ça a été tout simple. Je n'avais pas beaucoup de fonds pour faire des gros investissements. Donc, ça a commencé avec un petit dépliant que j'ai imprimé en mille copies avec les premiers voyages que je planifiais. Et puis, j'espérais que le téléphone sonne avec ça. J'étais un peu, enfin, disons que ça n'a pas fonctionné aussi facilement. Les deux premiers voyages, j'ai dû les annuler. Et puis, plus tard, par des coïncidences qui, selon moi, n'en sont pas parce que je crois vraiment, j'ai prié beaucoup, j'ai confié le projet à Dieu. Et je sens qu'il m'a guidée. Donc, j'ai fait des rencontres, souvent les bonnes personnes au bon moment, alors que je commençais à être un peu découragée. Hop, il apparaît une personne qui m'offre de faire un publipostage avec lui. Et puis, suite à ce publipostage, le téléphone a commencé à sonner. On a eu notre premier voyage en mars 2004 en Tunisie. Et puis, si j'ai bien compris votre histoire, l'histoire de Spiritour, c'était en 2005 que l'église de Montréal, l'église du Québec, t'a confié un grand voyage. Les pèlerins à Cologne pour les JMJ 2005. Exactement. Alors, de faire les petits pèlerinages jusqu'à un pèlerinage en Cologne avec des milliers de jeunes, comment c'était cette expérience? Ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment, pour moi, un cadeau du ciel, premièrement. J'étais très heureuse d'être associée à un tel projet. Ça a été un gros défi parce que c'était, bon, beaucoup de jeunes ont effectivement eu eu 950 jeunes de différents diocèses. Alors, j'étais touchée de la confiance qu'ils m'ont portée. J'avais l'habitude avec les gros groupes et avec les jeunes puisque je travaillais dans le tourisme pour les étudiants, là, juste avant. Donc, ça, ça ne me faisait pas peur. Mais, donc, le défi, c'était que j'avais un autre emploi à temps partiel. Alors, je manquais de temps. J'étais débordée. Je travaillais nuit et jour, la fin de semaine. Je n'arrêtais pas. Et puis, puisque les revenus n'étaient pas suffisants, je ne me versais pas de salaire. Je vivais du salaire de mon autre emploi. Alors, je ne pouvais pas engager une autre employée. Mais, un jour, il y a une jeune femme qui a lu un article qui avait été écrit dans une revue catholique sur Spirito. Ça l'a vraiment inspirée. Donc, elle m'a contactée. Puis, elle voulait offrir ses services pour travailler chez moi. Mais, je lui dis… Au début, je voulais avoir l'air professionnelle. Je dis, bien, envoyez-moi votre CV. Mais, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture. Alors, puisqu'elle insistait, j'ai dû lui dire, bien, écoutez, je ne peux pas engager personne. Moi, je ne me verse pas de salaire présentement. Alors, c'était… Mais, elle insistait. Elle disait, je suis prête à travailler gratuitement. Alors, je lui ai dit, bien, venez me voir. Mais, ce que j'ai raisonné, c'est que si elle n'a pas d'expérience, il va falloir de la forme. Et, à la première occasion, vu qu'elle n'est pas rémunérée, elle va trouver un autre emploi et va partir. Alors, ça ne m'intéressait pas non plus. J'ai dit, bien, venez porter… Envoyez-moi votre CV. Elle dit, je veux vous l'amener en main propre. Et, je n'avais pas vraiment le temps de l'accueillir. Mais, finalement, le lendemain, quand elle est venue, j'avais une petite voix vraiment intérieure qui me disait de l'accueillir, de prendre le temps de l'accueillir comme si c'était Jésus. C'est ce que j'essaie de vivre dans ma spiritualité. Donc, j'ai pris le temps de m'asseoir avec elle, de voir ses motivations, de l'écouter. Et, je lui ai demandé si elle était intéressée à aller au JMJ. Et, l'inspiration que j'ai eue, c'est… Elle me dit, oui, j'aimerais y aller, mais je n'ai pas d'argent. Donc, je dis, bien, voici ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire comme un contrat d'échange. Donc, je vous offre de travailler. Et, en échange des heures que vous travaillez avec moi, bien, vous aurez votre voyage, donc, payé pour les JMJ. Et, c'est ce qui est arrivé. Ça a été ma première employée. Après les JMJ, j'ai pu lui offrir un poste avec un salaire. Et, voilà. Et puis, le plus comique, c'est son nom de famille, c'était Paradis. Alors, pour moi, c'était comme un petit clin d'œil de Dieu. C'est la réponse du Paradis pour t'aider. Oui, oui. Alors, Anne, explique-moi, quelle est la différence entre tourisme et pèlerinage? Parce que je crois que c'est le sens du pèlerinage qui marque fortement ce que tu fais à Spiritus. Oui. Comment tu vois la différence entre tourisme quelconque, rien contre, et puis le sens du pèlerinage? Le sens du pèlerinage, pour moi, c'est vraiment la rencontre. La rencontre avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Je crois que c'est ce mot « rencontre » qui exprime vraiment qu'est-ce que c'est. Bien sûr, un pèlerinage, mon Dieu, il y a… Pour moi, c'est plein de sens. Un pèlerinage, c'est pas juste d'aller dans un lieu, un site sacré. Mais oui, bien sûr, ça peut faire partie des pèlerinages. Les pèlerinages traditionnels, donc c'était dans des sites sacrés ou la terre sainte, des sanctuaires ou des lieux où il y a eu des miracles. Mais aujourd'hui, c'est… je crois que c'est encore plus large. Donc, les gens ont besoin de prendre un temps d'arrêt, de se ressourcer, de se reconnecter à leurs valeurs profondes et puis de retrouver un sens à leur vie. Et ça, ça fait aussi partie, pour moi, du pèlerinage. Est-ce que les gens ont besoin de pèlerinage aujourd'hui? Ah oui. Par exemple, comment tu expliques l'immense foule de personnes qui font le parcours, le chemin à Santiago de Compostela? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est le but d'arriver à Santiago ou est-ce qu'il y a une autre chose? Ça, c'est un phénomène très intéressant, effectivement. Je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais ils sentent un appel. C'est sûr qu'aussi, il y a le fait d'entraînement parce que c'est un peu plus à la mode. C'est une tendance. Il y a des comédiens connus comme Marcel Leboeuf qui ont fait le chemin, qui font des conférences aujourd'hui, donc qui ont incité beaucoup de gens à partir à leur suite. Et puis, ils disent qu'ils ont vécu des expériences très fortes, qui ont transformé leur vie. Donc, souvent, les gens partent sans trop savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, mais qu'ils désirent justement vivre comme une transformation, prendre un temps d'arrêt, vraiment se reconnecter à eux-mêmes. C'est ce qu'on entend beaucoup. Des fois, c'est un défi personnel pour dépasser leurs limites, mais des fois, ils partent en simple randonneur et ils arrivent à Saint-Jacques vraiment pèlerins. Et il y a une rencontre sur le chemin de Compostelle. Pour ceux qui sont ouverts, qui ouvrent leur cœur, vraiment, il y a une rencontre. On a eu de très beaux témoignages. Le deuxième grand moment qui t'a été confié, bien sûr, c'était en 2008, en octobre. On s'est vus à la Via Conciliazione à Rome. Tu as guidé l'immense pèlerinage des Canadiens, des Québécois à Rome, au Vatican, pour la canonisation du frère André. Alors, comment c'était cette expérience pour vous? Ça a été vraiment une très belle expérience. Très profonde. Encore une fois, un gros défi parce qu'on parlait beaucoup de pèlerins. Combien de pèlerins il y avait été? Je pense qu'on était 915 avec les accompagnateurs. On avait une grosse équipe, 38 accompagnateurs, des laïcs et des prêtres. Et puis, wow! Le gros défi aussi, c'était qu'il fallait trouver des hôtels, mais il y avait six canonisations en même temps. Donc, c'était difficile de trouver des hôtels. On en avait 12, mais toutes éparpillées, à l'extérieur de Rome, à Rome, mais aussi certains très loin. Donc, ça a été sur plusieurs vols différents. Trouver des sièges d'avion, ça aussi, c'était un gros défi. Et puis, voilà. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait avec tous ces gens éparpillés pour les rassembler. Et puis, ça a été vraiment le moment à la place Saint-Pierre, le jour de la canonisation, où là, on a senti qu'on était ensemble, qu'on faisait église. Et là, j'ai vu les sourires sur les visages des pèlerins et ça a transformé vraiment. Ils sont... Certains partaient un peu en touriste, pour la première fois en Italie. Et puis, vraiment, se retrouvaient pèlerins et puis, comme participants à un événement d'église vraiment très fort. Et tu étais présente aussi pour la messe d'action de grâce le lendemain, le lundi matin. Oui, oui, oui. C'est une belle célébration dans la basilique de Saint-André-de-la-Valle. Et j'y étais, on a mis en télévision cette cérémonie qui pourrait oublier l'homélie du cardinal Turcotte. Ah, c'était très émouvant. Et le frère André a gagné la médaille d'or à la canonisation. Puis, la foule qui a répondu avec les applaudissements, c'était quelque chose. Ah, j'étais émue aux larmes, tellement c'est... Wow! Moi aussi. Une des spécialités de votre agence de voyage, Spiritus, c'est la Terre Sainte. Et comme tu sais, on met le paquet maintenant sur la Terre Sainte, parce que la Terre Sainte nous invite, nous interpelle. Et dans Verbum Domini, c'est-à-dire la lettre apostolique, le document post-synodal sur le synode, sur la parole de Dieu, même le pape Benoît parle du synode, il parle de la Terre Sainte, il parle de l'importance d'être pélérat en Terre Sainte. Alors, qu'est-ce que Spiritus offre au monde, au monde canadien, sur la Terre Sainte? Ce qu'on offre, c'est vraiment une expérience de foi aux sources du christianisme, sur les pas du Christ. C'est vraiment un temps de ressourcement. On ne veut pas faire un voyage marathon où ils vont voir tous les sites cités dans la Bible parce qu'ils vont s'épuiser. C'est vraiment un voyage où on va aller à l'essentiel, mais on va prendre le temps. Le rythme est plus lent que les circuits traditionnels pour vraiment prendre le temps de s'imprégner des lieux, prendre le temps de rencontrer la population locale, prendre le temps de rencontrer les communautés catholiques là-bas, sur place, vraiment de découvrir la culture, découvrir qu'est-ce que c'est le conflit israélo-palestinien, en quoi ça consiste, de rencontrer des groupes qui font du dialogue là-bas, qui travaillent pour la paix, pour la justice. Donc, vraiment une expérience profonde. On prend le temps de méditer sur les textes de la Bible et de vraiment prendre le temps de les intérioriser. On célèbre la messe dans des lieux significatifs comme au Mont des Béatitudes, au Jardin des Oliviers, au Cénacle, au Saint-Sépulcre, bien sûr. Alors, c'est vraiment très beau. On a des beaux témoignages. Puis, c'est des groupes plus petits à échelle humaine. On essaye d'avoir des groupes idéalement entre 12 à 20 personnes. Bon, des fois, on a des demandes avec des grands événements, donc des groupes plus nombreux là. Mais, vraiment, c'est ce temps de communion. Puis, après, on a souvent des témoignages des gens qui disent « On ne lit plus la Bible de la même façon. » Parce que, maintenant, il y a des images. On était là. On a touché les lieux. Alors, tu pourras encourager nos téléspectateurs, surtout les téléspectateurs francophones, de penser, d'envisager peut-être un pèlerinage intéressant. Est-ce que c'est dangereux? On demande toujours, est-ce que c'est dangereux, le Moyen-Orient, tous les problèmes politiques? Qu'est-ce que tu dis? On reste à l'affût, mais non, ce n'est pas dangereux présentement. C'est sûr qu'on se tient toujours informés, mais on a des groupes qui sont là présentement. On a des contacts, des gens qui vivent à Jérusalem, des amis, des communautés religieuses qu'on connaît, qui nous tiennent au courant de l'actualité. Et, vraiment, au contraire, c'est très paisible. Quand on va dans le coin de la Galilée, vous connaissez, c'est tellement beau, c'est tellement paisible. Donc, non, on ne sent pas ces tensions-là. C'est plus, bon, dans la région, bien sûr, de Gaza, on ne va pas dans cette région-là. On prie beaucoup pour que les conflits se résolvent. Une idée qui est au cœur de toi-même, de ton agence, c'est l'idée de l'économie de communion. Cette idée majeure qui vient d'abord du pape Benoît XVI, en Caritas en Veritate, est aussi au cœur du mouvement Focolari, qui t'est très cher. Alors, pourrais-tu partager avec moi, avec nous tous, qu'est-ce que c'est cette idée de l'économie de communion, et comment c'est important pour toi et ton travail à Spiritus? Oui, effectivement, c'est très important pour moi. C'est une nouvelle forme d'économie qui place l'être humain au centre, au lieu du profit. Donc, le profit est partagé en trois parts. Une part pour les plus démunis, une part pour la formation à la culture du don, et la troisième part pour le développement de l'entreprise, pour créer plus d'emplois. Et aussi, c'est de vivre concrètement l'évangile et la spiritualité de l'unité au cœur de l'entreprise, au cœur de notre travail. Donc, ça renouvelle vraiment toutes les relations avec les clients, les fournisseurs, vraiment dans l'amour, sur le modèle de l'amour évangélique. Donc, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, de les traiter avec respect, de donner l'heure juste aux clients, de leur donner les bonnes informations, si on sent que ça ne correspond pas à ce qu'ils recherchent, de leur dire bien franchement. Des fois, même, on les réfère à certaines autres agences. Donc, vraiment, de le faire avec amour, puis... Donc, toutes ces relations-là, et de laisser la place à l'intervention de Dieu, à la Providence. Mais quand même, on pourra dire que ce n'est pas un business plan, ce n'est pas quelque chose de très économique, que ça prend beaucoup de temps, le profit, peut-être, ce n'est pas la priorité. Alors, comment tu pourras gagner une vie vivant par cette économie de communion? Oui, souvent, on se fait dire que c'est très utopique. Ça fait 20 ans aujourd'hui que ça existe. C'est né de... En fait, c'était une inspiration de Chiara Lubic. Qui est la fondatrice de Focolare. La fondatrice de Focolare, exactement, et qui est allée au Brésil et qui a vu l'énorme disparité entre les riches et les pauvres et qui voulait combler ce fossé. Puis, il a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle a réuni des hommes et des femmes d'affaires au Brésil, qui connaissaient le mouvement, où ils pratiquaient déjà la communion des biens comme les premiers chrétiens, mais ça ne suffisait pas. Il a dit, vous ne pourriez pas créer des entreprises pour créer plus d'emplois, mais aussi pour générer des profits et les partager. Et donc, rapidement, ils ont répondu à son appel. Pas seulement au Brésil aujourd'hui, où il y a des grandes entreprises. Il y a un pôle industriel. Vraiment, c'est très florissant. Mais aujourd'hui, c'est dans tous les continents. Et puis, il y a 800 entreprises dans le monde qui ont adhéré au principe d'économie communion. Et il y a une centaine de thèses qui ont été écrites sur le sujet. Et cette année, on célèbre le 20e anniversaire au Brésil, là, au mois de mai. Oui. C'est fascinant. Oui, vraiment. Alors, en appliquant cette économie de communion à Spiritours, donne-moi un exemple concret, une petite partie de votre travail concret, où ça se vit, où tu sens vraiment l'économie de communion. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment dans les relations, je vous dirais. Comme relations, prends l'exemple, avec vos fournisseurs, avec tous ceux et celles, avec les chauffeurs de car en Terre Sainte, avec les agents de base à Rome. Comment tu appliques cette économie de communion? Oui. Alors, avec les gens sur place, là, je vous dirais, avec les chauffeurs d'autocar, par exemple, bien, d'abord, on va faire attention de... Ça fait partie aussi des principes du tourisme équitable, d'encourager l'économie locale, donc d'encourager les gens de la place. Quand on va en Terre Sainte, bien, on essaie d'encourager surtout les Palestiniens chrétiens, parce que c'est eux qui souffrent le plus de la situation actuelle. Et puis, parce que du côté d'Israël, ça va très bien, le tourisme. Et de leur côté, depuis qu'ils ont bâti le mur, entre autres du côté de Bethléem, bien, les hôtels, ils n'ont presque plus de touristes. Donc, on s'efforce d'aller séjourner dans ces lieux-là, d'encourager des chauffeurs palestiniens, et puis, bon, tous les fournisseurs de services, et puis de les traiter avec respect. On visite aussi un hôpital pour enfants à Bethléem, où on apporte des dons de vêtements qui nous sont fournis par l'Association des grand-mères tricoteuses. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est une association... C'est peut-être l'hôpital de Sœur-Sophie, et puis l'œuvre de charité, Caritas Baby Hospital. Exact. Je connais très, très bien. Oui, oui, et c'est très beau, parce qu'on a vraiment créé une relation avec eux. En fait, c'est notre guide, Théa, qui les connaît depuis longtemps et puis qui a vraiment créé des liens. Et puis, maintenant, c'est dans dix pays où on fait des dons dans des orphelinats, des écoles primaires, des dons de vêtements, de couverture de laine et tout ça. Donc, c'est très beau. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit de culture du don. Mais aussi la relation avec les employés au bureau, qui est vraiment très belle, pour vraiment garder cet esprit d'unité, d'harmonie. Donc, ce que je m'efforce de faire, c'est de prendre le temps de bien les écouter, de les valoriser, de laisser place à leurs initiatives pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir au niveau professionnel. Et puis, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et en créant ces liens d'unité, les gens qui viennent de l'extérieur, ils le sentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de particulier chez nous. C'est beau, ça. Anne, tu es femme d'espérance. Il y a quelque chose qui brille en toi. Il y a un feu. Qu'est-ce qu'il y a qui t'anime? Pourquoi tu peux communiquer cette joie d'être chrétienne, cette foi chrétienne? Tu n'as pas peur de témoigner ta foi. Et surtout dans une société, souvent, où la foi demeure cachée. Qu'est-ce qu'il y a qui t'a aidé à faire ça? C'est vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ce feu qui brûle en moi, que je veux partager. C'est vraiment un feu qui me fait danser, chanter de joie. Et c'est ce que je voudrais crier au monde. Je ne savais pas autrefois de quelle façon m'y prendre. Je pense que j'ai trouvé une façon où je peux le faire. Donc, très humblement, c'est ce que je tente de faire par ma vie. C'est cet amour que j'ai goûté lors d'une retraite. Mais aussi, dans les événements de ma vie, je sens, en fait, j'aime cette définition de Charles de Foucault de l'espérance, de cette foi en la bonté de Dieu. Et c'est ça qui m'habite. C'est très évident aussi. Pour les gens qui s'intéressent à faire des pèlerinages avec Spiritours, comment ils peuvent accéder à l'information? Comment ils peuvent savoir où va Spiritours cette année? Est-ce que les pèlerinages s'organisent à travers les paroisses, à travers les diocèses? Comment on peut avoir l'information? Oui, soit par les paroisses ou les diocèses, ou par le site internet www.spirito.com. Je crois que la grande tentation aujourd'hui, c'est d'être touriste. Parce qu'un touriste passe à travers des milliers d'endroits, fait des photos, achète des souvenirs, et puis quand on revient à la maison, on regarde les feuillets, les photos, feuillettes, et puis on dit on a vu ça, puis on a vu ça. Mais pour un pèlerin, c'est un peu le contraire. Parce qu'un pèlerin se laisse interpeller par les expériences, par les endroits. Et c'est ces endroits, surtout quand il s'agit de Rome, des lieux saints, les lieux sacrés, l'ourde, la terre sainte, ces endroits transforment la personne. Et ce n'est pas simplement la destination, mais c'est le parcours, c'est le chemin, et les gens qu'on avait rencontrés cheminent avec eux. C'est les disciples d'Emmaüs. On chemine avec le Seigneur, souvent, sans savoir que c'était lui. Et puis, quand on arrive, on dit, il était avec nous, comme il était avec nous au long du voyage. Alors, je te remercie vivement de ta visite et de la belle collaboration que nous avons, Celle et Lumière et Spiritus. Je crois que c'est un beau mariage, et puis, espérons qu'on pourra travailler ensemble. Nous avons, du côté anglophone, Blessed Journeys, et du côté francophone, notre agence spéciale, c'est Spiritus. Alors, merci beaucoup. Merci, Pertone. Sous-titrage Société Radio-Canada